Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 33ème vidéo. Nouveau format sur la chaîne car aujourd'hui nous allons retracer le parcours et les châteaux du célèbre Oda Nobunaga. Le but n'est pas de refaire sa biographie ou de compter ses nombreuses batailles mais plutôt de voir son parcours à travers le japon, les différents châteaux où il a résidé et voir comment il a influencé ses environs. Oda Nobunaga est le troisième fils de Oda Nobuhide et naquit au château de Shobata dans la région d'Owali en 1534 qui est la région autour de la ville de Nagoya de nos jours. Aujourd'hui il ne reste qu'une stèle de ce château de Shobata donc on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite en 1538 son père capture le château de Nagoya construit dans les années 1520 qui était l'ancienne version du château de Nagoya actuel. Le site est globalement le même mais les kanji pour l'écrire sont différents et le château de l'époque n'avait rien à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. Puis en 1552 le père de Nobunaga décède et il prend les reines de la famille à seulement 18 ans. Trois ans plus tard en 1555 il va capturer le château de Kyosu un peu plus au nord pour s'y installer. Le site de ce château de Kyosu existe toujours même si le Tenshu construit n'a rien à voir avec ce qui existait à l'époque. Mais le site est agréable, assez facile d'accès depuis Nagoya est très bien fait et c'est aussi un endroit très important pour les fans d'Oda Nobunaga. L'agencement de la ville autour du château de Kyosu à l'époque reste encore assez flou. Cependant on sait que 700 à 800 vassaux et domestiques peuplaient les environs. Aussi, suite à des fouilles assez récentes sur le site, il est apparu que la ville était divisée en plusieurs secteurs comme le secteur marchand, celui des samouraïs et des temples notamment. Cette organisation a été mise en place pendant la période de résidence de Nobunaga au château de Kyosu. Mais quand il prit le château, celui-ci existait déjà depuis 150 ans environ et il semble que moderniser la ville ne fut pas simple. Donc par le passé on pouvait trouver des artisans et des marchands mais éparpillés un peu partout dans la ville par exemple. Cela montre qu'elle n'était pas bien organisée au moment de son arrivée. Donc réorganiser la ville autour du château de Kyosu fut un de ses premiers gros chantiers. En 1558 Nobunaga a réussi à instaurer de la stabilité dans la région de Owali. Et c'est en 1560 qu'il décide de lancer la bataille de Okehazama contre son ennemi de toujours, Imagawa Yoshimoto de Suruga. Il en sort vainqueur ce qui lui permet de totalement contrôler la région de Owali. Cela va lui permettre d'entrer dans la région de Mino plus au nord en ayant plus d'ennemis sur son territoire. Et c'est en 1563 qu'il décide de construire le château de Komakiya, à proximité de la frontière entre les régions de Owali et de Mino justement. Il quitte donc le château de Kyosu pour celui de Komakiya. Ce château existe encore mais avec un Tenshu refait en béton qui est d'ailleurs plus un musée en forme de Tenshu que le contraire. On peut y trouver pas mal d'informations sur le passage d'Oda Nobunaga dans la région et des fouilles sont régulièrement menées sur le site. Donc Nobunaga décide de déménager dans ce château mais cette nouvelle ne plaît pas beaucoup aux membres de sa famille et beaucoup de ses vassaux d'ailleurs qui sont bien installés à Kyosu qui ne souhaitent donc pas bouger de leur lieu de résidence actuelle. Il est dit que cela a créé beaucoup d'insatisfaction dans son entourage. Et c'est alors qu'il monta un plan pour faire accepter ce déménagement à ses proches et à ses vassaux. En effet il décide de déclarer qu'il compte bouger encore plus au nord dans un nouveau château à Ninomiayama mais il n'en avait certainement pas l'intention en vrai. Evidemment tout le monde fut contre mais une fois qu'il avait senti que la grogne de ce second déménagement était bien mûre il décida d'annoncer qu'il acceptait de revenir sur son idée et de garder Komakiyama comme nouveau point de résidence. Et suite à cela il n'y eut quasiment aucune voix contre et tout le monde accepta de déménager vers Komakiyama. Sa stratégie pour faire changer d'avis son entourage et accepter ce nouveau lieu fut donc un succès total. Voilà c'est plutôt bien joué de sa part. L'idée d'habiter à Komakiyama était de naturellement se déplacer dans la région de Mino et de valider sa nouvelle prise de territoire. Cependant il ne faut pas oublier que Nobunaga avait aussi pour plan de créer une nouvelle ville autour du château de Komakiyama. Dans cette Jokamachi, donc la ville qui entoure le château, les lieux de résidence des artisans et des marchands étaient séparés et organisés en fonction des différents métiers et types de commerce. Il y avait le quartier des teinturiers, celui des marchands d'huile, celui des forgerons et ainsi de suite. Il est donc parvenu à mettre en place une ville bien organisée autour de son nouveau lieu de résidence. Son objectif, dans chaque ville où il passe, semble vraiment d'être la construction de ville-château dont il fait le centre et la base de l'économie locale. Puis en 1567, donc quatre ans plus tard, Nobunaga expulse le seigneur du château de Mino Inabayama, toujours un peu plus au nord, qui n'est autre que le château de Gifu de nos jours. C'est à ce moment-là qu'il lui donne ce nom d'ailleurs et qu'il décide de prendre ses nouveaux quartiers à Gifu. Il en profite pour remodeler la ville autour du château encore une fois et met en place ce qui s'appelle le Lakoichi Lakuza dans la ville. Le terme Lakoichi signifie littéralement marché agréable ou marché simple et concrètement il s'agit de la mise en place du droit de faire du business et des échanges sans taxation. Et l'autre terme, Lakuza, signifie littéralement siège confortable et il s'agit d'autoriser de librement mettre en place son commerce sans avoir à être rattaché à une confrérie ou encore à une association commerciale. Il est dit que Nobunaga aurait été le premier à mettre en place ce genre de règles au Japon. L'idée est évidemment de stimuler les affaires et l'économie locale en général en changeant certaines des règles habituelles qu'il voit comme des entraves au commerce. Donc en gros, fin des taxes et fin des monopoles pour faciliter le business. Et ainsi, de nombreux marchands des quatre camps du pays se rassemblent à Gifu pour profiter de cette nouveauté. Ce plan de développement des échanges commerciaux fut un véritable succès et la ville de Gifu devint une référence nationale dans ce domaine. De nos jours, le château de Gifu possède un Tenshu refait en béton qui ne correspond pas à celui qu'il y avait à l'origine. Mais la marche pour arriver au sommet et la vue proposée une fois arrivée en haut valent le coup. Un site bien sympathique où l'influence d'Oda Nobunaga a été très importante. Là aussi, des fouilles sont régulièrement organisées dans la montagne du château de Gifu et des découvertes sont régulièrement faites comme de nouveaux Ishigaki etc. Suite à ce succès de développement à Gifu, Nobunaga a toujours la bougeotte et décide en 1576, 9 ans plus tard tout de même, de déménager encore une fois vers Atsuchi de la région de Omi cette fois-ci. Cette région correspond à peu près à la préfecture de Shiga de nos jours. Et l'année suivante, il promulgue un ensemble de 13 règles pour la ville d'Atsuchi dont la première qui est de mettre en place le Lakuichi-Lakuza dans cette ville également. Et encore une fois, grâce à ces conditions propices au développement du commerce, il parvient à rassembler toujours plus de marchands et de commerces dans la ville de Atsuchi comme il l'avait fait à Gifu. C'est aussi à cette date que commence la construction du célèbre château d'Atsuchi entre 1576 et 1579 et ce château sera très représentatif de ce que seront les châteaux modernes lors des décennies à venir. Ce château est construit à un endroit vraiment stratégique. Il est proche de Kyoto pour contrôler la région mais pas trop non plus pour éviter les éventuels troubles qui viendraient de la ville. Il se trouve aussi juste à côté du grand lac Biwa et est au milieu des routes commerciales et militaires de l'époque. Ce château d'Atsuchi a clairement comme vocation d'être le plus beau château de l'histoire du Japon tout simplement. Il était soi-disant couvert d'or et entièrement décoré par les plus grands peintres et artisans de l'époque. On pourrait presque dire que c'est un petit chambord ou un petit Versailles japonais. Aujourd'hui ce château est à l'état de ruine mais très bien conservé et laisse une bonne idée de comment étaient organisées les choses autour du château. Le musée relié à ce site est aussi très intéressant et propose pas mal de reproductions et d'informations sur comment était le château par le passé. Voilà si vous êtes fan d'Oda Nobunaga c'est un endroit assez incontournable. Contrairement à la migration des marchands vers Atsuchi qui s'était faite naturellement la migration du quartier des samouraïs n'avançait pas. En effet faire quitter le domaine ancestral de la région de Owali et de Mino qu'ils avaient protégé jusque là n'est pas une chose facile à faire accepter. En 1578 un incendie se déclare dans une maison d'un vassal de Nobunaga à Atsuchi, celle d'un certain Fukuda Yoichi. La raison est que vivant loin de sa famille restée du côté de Owali il devait cuisiner seul mais cette tâche n'était pas son point fort et sa maladresse au fourneau semble avoir causé l'incendie. En apprenant cela Nobunaga entra dans une colère noire. Ce vassal vivait seul car il n'avait pas l'intention de rester ici sur le long terme et avait fait en sorte de pouvoir repartir au pays facilement et à tout moment. Par la suite il a été déterminé que c'était le cas pour 120 autres personnes dans la ville. Surpris de cette situation Nobunaga décida de simplement mettre le feu aux résidences des familles qui n'avaient pas déménagé vers Atsuchi. Ainsi cela força les vassaux et les domestiques qui n'avaient pas franchi le pas de se décider à partir s'installer à Atsuchi. Plutôt brutal comme méthode. Ainsi Nobunaga parvint à faire venir à Atsuchi toutes sortes de personnes que ce soit des paysans, des artisans, des marchands ou encore des soldats même s'ils ne le souhaitaient pas tous au départ. Au final la ville autour du château compte environ 5000 habitants en 1582, année durant laquelle le château brûlera et sera perdu. Malgré sa courte durée de vie ce château sera tellement important dans l'histoire du Japon qu'il donnera son nom à la période Atsuchi Momoyama entre 1573 et 1603. Mais quelques temps avant l'incendie, Nobunaga décide de partir dans la région de Chugoku dans l'ouest du Japon en soutien à certains de ses vassaux visiblement en difficulté sur place. Il fait un arrêt au célèbre temple Honnoji à Kyoto et c'est ici qu'est lancée une rébellion contre lui. Elle sera menée par Akechi Mitsuhide, un de ses fidèles vassaux qui avaient la charge de la région de Kyoto. Le château de Nijo à Kyoto est aussi attaqué. Suite à ce coup d'état et pour éviter de tomber lors de cette attaque et perdre son honneur, Nobunaga se fait le fameux seppuku en 1582. Ce coup d'état réussi propulse Mitsuhide au rang de shogun mais pas pour longtemps. Car il sera tué deux semaines plus tard lors de la bataille de Yamazaki lancée par Tokugawa Iyasu et Toyotomi Hideyoshi, fidèle vassaux de Nobunaga, pour le venger. La raison pour laquelle Mitsuhide a trahi Nobunaga est qu'en gros il juge Nobunaga responsable de la mort de sa mère. En effet elle fut assassinée en représailles à l'exécution du seigneur Hatano du château de Yakami, château pris par Mitsuhide en 1579 pour Nobunaga. Mitsuhide avait fait en sorte que le seigneur Hatano se rende dignement et ne soit pas exécuté. Il leur avait même justement donné sa propre mère en otage comme preuve de bonne foi. Mais Nobunaga décida de faire exécuter Hatano. Donc les vassaux du défunt Hatano s'emprirent à la mère de Mitsuhide comme représailles. Et donc Mitsuhide ne l'oubliera pas pour se venger à son tour trois ans plus tard. Pour finir le château de Hatsuchi brûla la même année que la mort de Nobunaga en 1582. Mais cet incendie est arrivé très peu de temps après sa mort et la raison de l'incendie est inconnue. Donc vengeance ou malchance personne ne le sait vraiment aujourd'hui même si le timing laisse penser plutôt à une vengeance. C'est la fin de cette vidéo consacrée au parcours et au château de Oda Nobunaga. J'espère que ce format qui mêle histoire et château vous aura plu. Si l'idée vous plaît, faites le moi savoir en commentaire, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire d'autres. En plus de donner votre avis, n'oubliez pas le pouce bleu et d'en parler autour de vous. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine sur ce Wokini ! Je vous dis à la prochaine sur ce Wokini ! Je vous dis à la prochaine sur ce Wokini !